Le fait de saupoudrer le carbonate et de recueillir encore du verre par-dessus, le carbonate de soupe va dégager un gaz carbonique qui donne ces effets de petites bulles d'air. Le verre appétillé. Tout à fait, oui. Là on peut le secouer, ça ne bouge pas. Ça reste. Alors expliquez-nous aussi comment ces couleurs magnifiques... Voilà, donc, disons qu'on fabrique une pièce, un objet, bien souvent en mémoire, ce que je demande à mes apprentis, c'est de faire ce qu'on appelle des modes de fer à pierre. C'est-à-dire que ce sont toutes les étapes de travail pour fabriquer une pièce. Une pièce peut paraître simple, mais des fois très complexe, parce qu'on a plein de techniques différentes de travail, selon les effets qu'on veut obtenir. Donc évidemment, bien souvent on demande si j'ai dû au hasard, bien souvent on dit non, qu'on sait ce qu'on veut à peu près à l'avance. Après, pour vous dire au millimètre, non, ça c'est sûr, on ne l'aura jamais exactement. Mais on essaye de se rapprocher toujours le plus impossible de l'idée de ce qu'on veut dire. Donc pour obtenir les différentes couleurs que vous apercevez dans les pièces en verre, je vous ai apporté des échantillons. Donc c'est du verre aussi qui a été coloré. Ce verre coloré a ensuite été refroidi et broyé à différentes gradométries. En fait c'est ça ? Voilà, là on l'a sous forme de poudre. On a différentes tailles de granulés et après on arrive jusqu'à ce qu'on appelle la balotte, ce genre de produit qu'on a ici. Donc les poudres et les granulés vont donner des nuances dans les décors. Je n'avais pas vu que c'était sur la table, je pensais que c'était sur la table. La balotte, par exemple, elle va nous donner une couleur bien et une région sur tout l'ensemble de la pièce. C'est-à-dire que là on va casser un bloc, on va le mettre à préchauffer à plus de 500 degrés. Une fois qu'il aura suffisamment chauffé, on va le récupérer, on va le mettre à chauffer tout doucement pour bien le ramollir et après on va le disposer sur la canne ou sur la pièce qu'on a choisie. Là c'est un travail de balotte. Donc ça c'est ce qu'on appelle, c'est un essai, c'est ce qu'on appelle la technique du graal, c'est-à-dire qu'on a le premier cueillage qu'on appelle une poste. Sur cette poste j'ai mis de la balotte et j'ai fait une petite boule, tout simplement. J'ai repris par le fond, j'ai bien calibré mon ouverture ici et je l'ai mis à recuire. Je l'ai laissé reposer tout doucement. Ensuite à froid on va travailler. C'est-à-dire que là les petits traits que vous apercevez ce sont des détails à la scie que ont été faits pour bien sûr ajourer. Donc là il n'y a qu'une seule couleur, c'était un essai, c'est une pièce qui date de quelques années. Une fois qu'on a fait la taille, les dessins qu'on a désirés, on va le remettre dans l'arche, on va le remonter à 500 degrés et la pièce qui est ronde va être disposée de cette façon, sur le côté, avec une canne, on va reprendre du verre, on va souffler fortement pour percer ce petit morceau, on va bien le mettre au diamètre exact de l'échantillon à récupérer. Ensuite, tout simplement, une fois qu'on est bien chaud, on va aller récupérer dans l'arche, coller les deux éléments pour qu'ils soient bien là en face de l'autre. On va la réchauffer tout doucement pour la ramener, pour essayer de sa casse. Une fois qu'on l'a bien recollé, soudé, reculir du verre par-dessus dans le four, et là, on va travailler la forme de la pièce. Eh bien, non ! Eh non ! C'est pas, disons que le... Des fois, des idées de pièces peuvent venir accidentellement, on va dire. Ça arrive. C'est le fait de tout artiste, c'est vraiment fortuit, qui fait que les découvertes sont belles. Ouais, non, mais disons que le... On peut partir sur une idée... Moi, quand je travaillais avec Jean-Carlo, je ne parle pas du tout italien, et lui, il ne parlait pas français. On arrivait très bien à se comprendre par geste, et les couleurs, on se comprend très bien. Mais quand on préparait tout, et que d'un seul coup, au bout de cinq minutes, vous avez quelqu'un qui change complètement d'avis, qui change complètement de pièces, et qui change toutes les couleurs, il faut réagir très rapidement. Et puis en même temps, parce que d'un seul coup, quand il travaillait, pendant son travail, d'un seul coup, il a une idée. Et comme il ne veut pas perdre ses idées, il la développe. Donc il prend tout de suite. Donc nous, ça nous arrive aussi, rarement, parce que je suis quand même assez droit dans mon truc, surtout pour affoler mon apprenti, parce que lui, il n'a pas l'habitude. Moi, quand j'ai travaillé avec Jean-de-Carlo, j'étais responsable d'un atelier AES, donc je savais déjà maîtriser la matière. Vous faites ça avec quelqu'un qui ne connaît pas du tout, le pauvre panique complètement, et là, vous êtes sûr de ne pas te l'amener à votre pièce. Mais ça fait, des fois, en travaillant, on peut se dire, tiens, en faisant ça, comme ça, pourquoi pas, oui. Bon, il y a souvent des modèles, moi, je les dessine, je fais des dessins. Quand je vais sur les salons, le soir, il n'y a pas grand-chose à l'atelier, où on n'est pas avec les copains en train de papoter ensemble, et je prends le crayon, je crayonne, et en même temps que je dessine mes modèles, je me demande comment je vais le fabriquer. Le mode opératoire qui revient toujours là où il faut. Mais si, pour une pièce, je vois que ces pièces-là, en moyenne, en parlant de plus simple ou un petit peu plus compliqué, mais bon, par exemple, le beau vase qui est juste derrière, qui est assez lourd, avec le bouchon, cette pièce, voilà, combien de temps, à peu près, il faut, puisqu'il y a une méthode de travail, il y a plusieurs, ça passe plusieurs fois au four, combien de temps on met pour une pièce, par exemple, comme celle-ci ? Comme celle-ci, un flacon, là, dans l'estimation, c'est à peu près entre 20 et 25 minutes de travail pour le flacon. Pour le flacon. Ouais. Le bouchon, le flacon, je l'ai fait vers la mi-décembre. Les flacons, le bouchon, plutôt, excusez-moi, le bouchon, là, il y a très peu de temps que je l'ai fait, celui-là, ça m'a pris comme ça, je cherchais un petit peu large, et je voulais faire plus fin et plus haut. C'est ce que j'appelle les bouchons bigouden. Donc, le bouchon, là, moi, je l'ai fait tout seul. Le bouchon, il faut compter 5 minutes, donc là, il a à peu près 25-30 minutes de travail, à peu près. Mais là, c'est le travail à chaud. C'est-à-dire que les pièces qu'on travaille à chaud ne sont pas définitivement terminées. Bien souvent, on travaille aussi à froid. Donc, ce que je ne vois pas public, derrière la maison, j'ai un atelier de travail à froid. Je peux percer, je peux couper, je peux dépollir le verre. Donc, bien souvent, comme les bouchons de l'escalier que vous avez ici, vous avez un petit téton qui rentre à l'intérieur. Donc, je redécoupe à froid. Ici, je refoie mon petit téton et je colle tout ça.